Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo ! Vous avez été plusieurs à répondre présent pour un petit tuto floral, donc aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai trouvé sur le net et qui m'a plus que bien servi pour la boutique de fleurs de Nadège et Pécan. Si j'adore moi-même créer des choses sur Animal Crossing, je crois que j'aime tout autant vous partager le talent d'autres créateurs, mais ça vous vous en êtes déjà rendu compte ! Et quand j'ai fait les fleuristes, je me suis demandé si quelqu'un avait eu l'idée géniale pour nous simplifier la vie, de créer des exemples de mélanges de fleurs qui s'accorderaient avec un thème, des objets ou encore des persos précis. Et j'ai trouvé une vraie mine d'inspiration quand je suis tombée sur un article qui renvoyait sur le compte Instagram de Wolfie qui a eu l'idée géniale de proposer des compositions florales en fonction de tout ce que j'ai cité. Toutes les compos que je vais vous montrer m'ont vraiment donné envie de plus m'en servir et d'apprendre à les mélanger pour qu'elles fassent vraiment partie d'un tout. Pour ça, j'ai préparé une petite zone où on va mettre ces petites fleurs, et je vais faire évoluer cette déco au fur et à mesure pour que ça colle avec les couleurs choisies. Comme le plus important aujourd'hui c'est les fleurs, j'ai juste mis quelques objets pour que ça habille un petit peu le tout, et si votre île est sur un thème automne, un peu gothique vampirique, le rouge et noir sont des couleurs parfaites pour s'accorder avec ce genre de thème. Je ne mets pas du tout de fleurs rouges sur mon île, mais cet assemblage me plaisait beaucoup, surtout avec les murailles de château et les bancs. Et si c'est aussi joli, c'est parce qu'il n'y a que quatre espèces de fleurs et deux couleurs, rouges et noires, et c'est ce qu'on va appliquer pour toutes les compos que je vais vous montrer. Ici on a des cosmo et des roses noires avec des pincées et des dices rouges, et le fait que les pincées soient de deux couleurs, je trouve que ça fait encore plus joli. D'ailleurs je vais utiliser énormément d'hybrides dans cette vidéo, du coup je vous mettrai dans la description quelques liens qui renvoient vers d'autres vidéos qui expliquent comment on peut les créer, vu que le sujet a déjà été traité 20 et 20 fois. Si vous trouvez que c'est trop sombre, on peut rajouter un petit peu de couleur en mettant du jaune et du orange. On est toujours sur quatre espèces, mais trois couleurs cette fois-ci, et je trouve que les pincées avec leurs deux petites couleurs rajoutent une touche de peps dans cet ensemble. Et je trouve aussi que les chrysanthèmes jaunes rajoutent un petit quelque chose. Et si Alice au pays des merveilles vous parle, alors ce mélange de flaircies ne peut que vous rappeler la robe de la reine de coeur, idéale dans un labyrinthe ou autour d'un château dans une île comte de fées. Et le hasard a voulu que Pékin vienne s'y balader, et je trouve que ça lui va parfaitement bien aussi. Après le rouge et le noir, on va adoucir un petit peu les choses avec des mélanges rose et blanc. Et là, il fallait un peu changer les meubles, les buissons pour s'accorder avec les couleurs. Et j'aime énormément ces associations-là, que j'ai d'ailleurs utilisées pour les ruines de rounard, mon pont submergé et à 2-3 endroits. Et de nouveau, pas plus de 4 types de fleurs et 2 couleurs. Ici, les tulipes donnent un peu de peps et rendent l'ensemble un petit peu moins fade. Je trouve qu'elles piquent un peu les yeux même. Et justement, si les tulipes dérangent, alors la composition suivante sera parfaite. Les jacinthroses et les anemones roses font vraiment partie de mes fleurs préférées. Je les trouve toutes douces. Elles ont un petit côté, un petit côté laillette de bébé. Je trouve un peu pyjama comme ça. Et un dernier exemple avec une petite touche d'orange. Et je trouve que cette composition-là, elle serait parfaite pour une demi-saison, on va dire. Donc juste avant l'automne, vraiment, quand on se rapproche. Je trouve que le fait de rajouter déjà sainte orange, ça a fait un petit peu automne. Et je trouve qu'avec le rose et le blanc, ça s'accorde super bien. On change un petit peu plus de déco encore. Pour les dernières associations, j'avais envie de peps, de bleu et de jaune. Et je trouvais qu'elles étaient parfaites pour un petit coin pique-nique derrière les remparts. Et ici, on est plus dans le printemps, l'été. Mais il y a aussi un petit côté enfantin à ces couleurs qui irait super bien dans un parc avec les pneus de toutes les couleurs, par exemple. Je trouve que le jaune et le bleu comme ça, c'est super, super joli. Et moi, j'ai mis des petits papillons. Je trouvais que ça s'accordait vraiment super bien. Si on reste dans le jaune et le bleu, mais on change un petit peu les espèces et qu'on rajoute un petit peu d'orange, on arrive encore une fois à un nouvel assemblage qui est hyper joli. C'est hyper... Enfin, il y a plein de peps là-dedans, je trouve. Franchement, c'est une petite compo qui donne le sourire, je trouve. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est des couleurs aussi qui pourraient super bien l'associer avec le magasin de Méli Mélo. Et on termine cet ensemble de compositions avec toutes ces couleurs, avec, je pense, ma composition préférée. J'ai vraiment eu un espèce de coup de cœur pour cet assemblage-ci, avec les roses, avec les jacinthes. Le bleu et le rose comme ça, je trouve ça vraiment très joli, même si on est toujours sur bleu et jaune comme les deux précédents. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus doux. Donc vraiment, en associant certaines fleurs, certaines couleurs, on peut avoir des choses très, très différentes. Et pourtant, là, ici, on a vu plein de... Enfin, on a vu trois fois à chaque fois à peu près les mêmes assemblages, mais avec des types de fleurs différentes. Et le tout à chaque fois est vraiment, vraiment différent. Et voilà, je vous ai montré quelques possibilités d'assemblage parfaits pour plusieurs thèmes ou plusieurs ambiances. J'ai hâte de savoir lesquels vous avez préféré, et si je devais en retenir qu'un seul, ça serait vraiment le dernier assemblage. Il reste évidemment énormément de possibilités, et je ne peux que vous répéter d'aller faire un petit tour dans la description, et de suivre le lien qui vous mènera à la page de Wolfie. Ou, si ça vous a plu comme format, de me le dire dans les commentaires pour que je vous refasse une petite vidéo dans le même genre, mais avec d'autres couleurs, et pourquoi pas même les arbres fruitiers pour faire un verger tout fleuri. Du coup, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite cloche, tout ça, tout ça, si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, je vous fais des bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz